Donc moi je m'appelle Pierre-Adusson, je dessine et je grave des timbres postes. Ici c'est monsieur Oury qui est mon petit compagnon de travail, qui m'accompagne de partout à l'atelier. C'est le petit commis, n'est-ce pas Oury ? T'es un beau garçon. Mon métier c'est artiste dessinateur, graveur, de timbres postes et puis d'estampes pour les galeries d'art et de temps en temps pour le travail des billets de banque. Dessin très tôt, je dessinais un petit peu comme tous les enfants dessinent et puis après ça s'est avéré être une passion vers 6-7 ans où j'ai commencé à regarder un peu les dessins d'artistes connus comme Durer, Léonard de Vinci, j'ai commencé à copier des dessins dits classiques anciens. Je pense que c'est important que dans les métiers d'art on vienne très tôt à ce métier avec la main. Les conservatoires ont bien reconnu ça, on fait du violon très tôt, à 4-5-6 ans où on commence au violon. Mais c'est dommage que dans les métiers d'art ou les métiers de l'artisanat, on ne fasse pas faire du travail comme ça aux enfants. Parce qu'en fait les collections cérébrales se font quand l'enfant est très jeune, jusqu'à peu après l'adolescence. Après, quand on est adulte et qu'on veut apprendre un métier, les collections cérébrales se font beaucoup plus difficilement et beaucoup plus lentement. Donc je dirais aux jeunes, surtout faites des travaux manuels. C'est très important pour le développement du cerveau et c'est très reconnu par les professeurs qui s'occupent de chirurgie cérébrale et autres. Ils se plaignent d'ailleurs qu'il y a une régression dû à la mécanisation de la société, une régression des connexions cérébrales. Il y a le pouce qui a repris des connexions cérébrales parce qu'on se sert du pouce pour faire les messages sur le... Les médecins appellent ça la poussette. Et on a perdu les autres doigts, la main, les descendre, descendre. Or, si l'homme est devenu intelligent, c'est parce qu'il a travaillé avec sa main. Sous-titrage ST' 501 ...